Si Pokémon nous présente parfois des familles évolutives surprenantes, dont les membres sont très différents, il existe aussi certains Pokémon dont il semble absurde qu'il n'ait aucun lien tant ils se ressemblent. Mamambo ressemble à un véritable plagiat de Love Disque, tandis que Frison est un taurus avec des cheveux. Pourquoi créer des Pokémon aussi similaires sans lien évolutif ? Devrions-nous être scandalisés par ceux qui semblent être des clones d'anciens concepts, encore plus réussis que Mewtwo ? Ou est-ce nous qui n'avons pas saisi le potentiel de ces sosies ? Lorsque les versions noires et blanches sont sorties, Game Freak ne pouvait cette fois pas compter sur l'effet de la nouveauté de la console pour surprendre les joueurs, vu que sur DS il y avait déjà eu les opus diamants et perles. Junichi Masuda voulait donc créer la rupture avec les autres jeux autrement, en introduisant une région non connectée aux autres car non basée sur le Japon, et ayant donc une faune et une flore totalement différentes. Les jeux présentaient un Pokédex de 156 Pokémon marquant un renouveau, et il n'était permis aux joueurs de ne finir l'aventure principale qu'avec des Pokémon de la 5ème génération. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas eu de changement fondamental dans le gameplay, les anciens fans voyaient leurs habitudes secouer, ne pouvant trouver leur marque avec les Pokémon d'avant, et étant alors mis sur un pied d'égalité avec les nouveaux arrivants. Cela explique pourquoi il y a quelques Pokémon pouvant être considérés comme les équivalents d'anciens. Par exemple, Miamiasme et Miasmax sont un peu les Tadmorphes et Gros Tadmorphes du Nice. Est-ce le cas de nos protagonistes ? Leur raison d'être se limite-t-elle au rôle de simple équivalent ? Commençons par Tauros et Frison. Beaucoup ont cru à tort que Frison était l'évolution de Tauros. Il faut dire que les deux Pokémon se ressemblent physiquement. Leurs teintes sont similaires, ce sont tous les deux des bovins, et Frison ressemble à une version plus massive de Tauros, des sabots jusqu'aux cornes. 1m60 pour 94,5 kg pour Frison, contre 1m40 pour 88,4 kg pour Tauros. Les deux Pokémon sont en plus tous les deux de type normal, tout semble les rapprocher. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, on réalise que malgré des similitudes certaines, leur absence de lien fait sens. Pour s'en rendre compte, il faut rappeler à qui nous avons affaire. Tauros est un Pokémon de la première génération. Il est inspiré des taureaux, qui est le nom communément donné aux mâles non castrés de l'espèce Bostorus. C'est de cette espèce que proviennent également les vaches, donc les femelles, ainsi que les bœufs, termes désignant les mâles castrés. Domestiqué par l'homme depuis 10 000 ans, c'est de cet animal que proviennent la viande de bœuf et le lait que l'on achète en supermarché. A noter que le Pokédex français indique, concernant la catégorie de Tauros, qu'il est le Pokémon Buffle, qui est un bovin issu d'Asie. En anglais, la catégorie est Wild Bull, soit Tauros sauvage, tandis qu'en japonais, il est le Pokémon Abariushi, ce qui pourrait se traduire par Tauros déchaîné. Fidèle à la distinction qui est faite par rapport à l'espèce Bostorus, il n'existe que des Tauros mâles, et le Pokémon a pour homologue écrimeux, exclusivement femelle, représentant les vaches laitières. D'ailleurs, dans le Pokédex de Soleil et Lune, les Pokémon apparaissent sur la même page, comme s'ils étaient une seule et même espèce, différent selon le sexe. A noter qu'ils ont la même base stat de 490. Selon le Pokédex, Tauros est un Pokémon violent, qui est décrit comme chargeant furieusement ses cibles. Lorsqu'il ne trouve pas d'adversaire, il se rue sur de gros arbres et les déracine pour passer ses nerfs. Malgré son caractère, la plupart des sociétés humaines ont réussi à apprivoiser ce Pokémon. On sait qu'à Alola, les Tauros sont plus paisibles en raison du climat, et que ceux de Galar sont au contraire violents, et ne laissent pas les humains monter sur leur dos. Tauros, afin d'augmenter son agressivité, se fouette avec ses 3 queues avant de charger. Ces queues sont probablement inspirées d'un type de fouet qui était utilisé comme instrument de torture, le chat à 9 queues. Enfin, il faut remarquer les 3 marques argentées sur le front de Tauros, semblables au tilak indien, représentant l'œil spirituel. Cela pourrait être une référence à la place sacrée accordée aux bovins en Inde. Passons maintenant à Frison, introduit par les versions noires et blanches, mettant en scène Unis, une région inspirée de l'agglomération new-yorkaise. On sait d'après le Pokédex qu'à l'instar de Tauros, il charge tout ce qui bouge. Plus sa crinière est volumineuse, plus son rang au sein du troupeau est élevé. D'ailleurs, pour une raison inconnue, si l'un d'eux trahit les autres, il perd sa crinière. Le Pokémon est inspiré d'un animal typique d'Amérique du Nord, le bison. Il partage avec l'animal une carreur imposante, la bosse et le pelage. Concernant les imposantes cornes, elle ressemble à celle d'une espèce éteinte de bison, le bison latifrance, qui vivait en Amérique du Nord bien avant l'arrivée des humains et aurait disparu il y a 20 à 30 000 ans. L'actuel bison d'Amérique du Nord se subdivise en deux sous-espèces, le bison des bois, qui est le plus gros mammifère terrestre d'Amérique du Nord, mais qui vit au Canada, et le bison des plaines, qui a une forte valeur symbolique, en particulier pour les cultures amérindiennes, qui basaient majoritairement leur mode de vie sur cet animal. Il était pour ces cultures un animal sacré, voire un symbole religieux, par exemple pour les indiens des plaines. Chaque partie de son corps était utilisée, que cela soit pour s'alimenter, pour fabriquer des objets, ou à l'occasion de cérémonies. Il a également sa part d'importance dans la culture western. D'ailleurs, l'animal est souvent appelé buffalo en anglais, ce qui évoque Buffalo Bill, figure mythique de la conquête de l'Ouest, ayant acquis ce surnom car il était chasseur de bison. Il est un véritable symbole historique pour les Etats-Unis, à tel point qu'une loi du 9 mai 2016 l'a érigé en mammifère national du pays. Pour plein de raisons, le bison est un symbole. Il a même été représenté sur des pièces de monnaie, notamment sur la face arrière des buffalo nickel, qui circulait entre 1913 et 1938. Cet animal est souvent utilisé comme emblème, que ce soit sur des drapeaux, sur des seaux, ou en tant que mascotte sportive. L'utilise par exemple comme symbole l'Université du Colorado, la ville de Buffalo dans l'état de New York et son équipe de football américain, ou encore l'état du Wyoming. On se rend compte avec le recul que taurus et frison n'ont pas la même valeur symbolique. Ils restent génétiquement proches, de la même manière que leurs inspirations. En effet, l'espèce Bostorus, tout comme le bison, appartiennent à la famille de mammifères ruminants des bovidés, à l'instar des moutons par exemple, et appartiennent également à la sous-famille des bovines nés. Cette sous-famille regroupe des espèces d'animaux plutôt trapus et peu adaptés à la course, majoritairement dotés de cornes frontales. On retrouve les yaks ou les buffles dans cette sous-famille. Selon les estimations, l'ancêtre commun des bovins se serait scindé en plusieurs populations il y a 5 à 10 millions d'années. Ainsi, taurus et frison sont des espèces assez proches car elles font partie de la même sous-famille, mais elles sont bel et bien différentes. D'ailleurs, contrairement à taurus, les frisons existent aussi bien en mâles qu'en femelles, avec un ratio de 50-50. Bien qu'ils aient tous les deux une base stat identique, taurus est assez rapide avec 110 de vitesse, tandis que frison est plutôt lent avec seulement 55. Frison compense par un plus grand bulk et une attaque de 110 contre 100 pour taurus. En plus d'être des espèces différentes, ces pokémons ne vivent pas au même endroit. Frison est typique d'Unis, tout comme le bison des plaines est typique d'Amérique du Nord. On ne trouve pas de frison à Kanto, tout comme on ne trouve pas de bison au Japon. Il n'y a pas non plus de taurus à Unis. Il aurait donc été totalement incohérent de faire de frison l'évolution de taurus. Certes, ils ont sûrement un incêtre commun, mais celui-ci s'est développé en fonction de son environnement pour donner des pokémons bien différents. D'ailleurs, si on regarde attentivement, à part la couleur et la carrure, ils ne se ressemblent pas tant que ça. Frison n'a pas les queues si caractéristiques de taurus. Il est plus lourd, moins sanguin, bien qu'il aime charger, ses poils sont plus longs, taurus fait plus vif. On peut se demander si frison n'aurait pas pu être une forme régionale de taurus, si ce concept avait été introduit plus tôt. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que frison a une trop forte symbolique en tant qu'espèce locale pour n'être que la forme régionale d'un pokémon déjà existant. En revanche, peut-il être considéré comme l'équivalent de taurus, comme Yamiasme et Miasmax seraient des équivalents de tadmorv et gros tadmorv ? Pour nous, oui. Mais ça n'en fait pas moins des pokémons différents et ayant leur charme propre. Et vous, qu'en pensez-vous ? La cinquième génération a répété cette tendance avec deux pokémons ayant, il faut l'avouer, assez peu marqué l'univers. Love Disque et Mamambo, qui sont eux aussi passés pour des pokémons de la même famille d'évolution. Entre leur type O, leur couleur rose et leur forme de cœur, il était facile d'y croire. La grande différence de taille faisait de Mamambo l'évolution parfaite pour le petit Love Disque. Et pourtant, là encore, il ne faut pas se fier aux apparences. Love Disque est un pokémon originaire des mères d'Ohen, célèbre pour sa faiblesse, mais surtout pour sa forme de cœur, qui en fait le parfait symbole d'amour. Il existe d'ailleurs une superstition selon laquelle un couple qui rencontrerait ce pokémon s'aimera jusqu'à la fin des temps. Et il est de tradition d'offrir ce dernier à l'élu de son cœur. Les Love Disque se réunissent pendant la saison des amours et leur grand nombre donne alors à l'eau une teinte rosée. Ce pokémon est à 75% femelle et il n'y a pas vraiment d'explication à cela. Il n'aime pas être seul et lorsque tel est le cas, il déprime, baissant sa garde et se faisant alors attraper par les béquipants. Love Disque est inspiré d'un poisson d'eau douce qui lui aussi vit en groupe et se caractérise par son corps plat, le Discus. Sa forme fait vraiment penser à celle du pokémon. Le Discus sauvage vit en Amérique du Sud, mais il a été largement exporté au Japon pour servir de poisson d'ornement. Love Disque est également inspiré du Gourami embrasseur, un autre poisson d'eau douce, originaire d'Asie du Sud-Est cette fois. Les poissons de cette espèce ont un rituel assez particulier qui consiste à se donner des coups de baiser avec leur bouche ventouse. Personne ne sait vraiment s'il s'agit d'une querelle ou si cela a un lien avec une parade amoureuse. Love Disque est vraiment basé sur la romance. Même ses écailles prises individuellement sont en forme de cœur. Elles sont d'ailleurs un objet dans le jeu qui est le plus souvent donné au maître des capacités qui en échange peut apprendre une attaque oubliée à nos pokémons. Enfin, Love Disque est stratégiquement médiocre. Il a toujours été joué dans des teams fun pour troller. Mamambo, originaire des mères d'Unis, a une raison d'être totalement différente de celle de Love Disque. Il est le pokémon soigneur et possède sur son corps une membrane capable de guérir les blessures grâce à un mucus spécial. Quand il trouve des pokémons blessés, il les ramène jusqu'à la côte en les berçant dans ses nageoires en forme de main. Personne ne sait si c'est par pur altruisme. En tout cas, ses talents de guérisseur sont tels que les marins l'emportent avec eux à l'occasion de grandes traversées. Mamambo est inspiré du poisson lune, aussi appelé Molle ou Mambo en japonais, d'où son nom. Ce dernier est un poisson osseux, c'est-à-dire qu'il possède un squelette, et il est même le plus lourd d'entre eux. Il se caractérise par sa forme particulière tandis que Mamambo ressemble à un croissant de lune. A noter que Poisson lune est le nom donné à cet animal dans la plupart des pays, et c'est sûrement pour cette raison que le design du pokémon ressemble à une lune, car en japonais, son nom Mambo n'a rien à voir avec l'astre. Le corps du poisson lune est apprécié pour sa chair au Japon, et il est utilisé dans les médecines traditionnelles chinoises, ce qui explique alors le choix de faire de Mamambo un pokémon guérisseur. Cette capacité à soigner les autres est possiblement aussi inspirée du poisson docteur, ou Gararufa, qui est utilisé afin de traiter des problèmes de peau, tels que l'eczéma, le petit poisson se nourrissant des parties de peau mortes ou affectées. La membrane qui entoure le corps du pokémon rappelle celle des poissons perroquets, qui a la particularité de sécréter un mucus qui l'entoure comme un cocon, et qui est capable de réparer les dommages corporels tout en le protégeant contre les rayons UV. Avec une statistique de PV de 165, son talent Régé Force, et un bon Move Pool de soutien, Mamambo a beaucoup été utilisé dans les teams Toll, surtout en 7G. Il a infiniment plus de potentiel que Love Disque. On voit donc que les pokémon ont des inspirations différentes, des caractéristiques différentes, alors pourquoi leurs designs sont si similaires ? Mamambo a certes la forme d'un croissant de lune avec ses nageoires, mais il est indéniable que son corps ressemble à un cœur. Si le sens premier du cœur est celui de l'amour, représenté par Love Disque, cette forme représente également la santé, en particulier dans les jeux vidéo. La lune également se voit souvent attribuée dans les croyances des pouvoirs curatifs, ce qui confirme le choix de baser le pokémon sur un animal appelé quasiment partout Poisson-Lune. On se dit alors qu'ils auraient pu le faire d'une autre couleur, pour éviter de le faire trop ressembler au pré-existant Love Disque. Cependant, au Japon, le rose est la couleur qui est associée à la bonne santé. D'ailleurs, Pokémon a largement suivi cette symbolique, en liant tout ce qui a trait au soin à la couleur rose. On pense ici à le vénard, non mais oui, à l'infirmière Joëlle. Mamambo ne pouvait donc pas être d'une autre couleur, même si ça parlera peut-être moins aux occidentaux. Le choix avait déjà été fait pour Love Disque, le rose étant également un symbole d'amour pur au Japon, associé à la virginité. Ainsi, il est cohérent que Love Disque, tout comme Mamambo, ait tous les deux l'apparence d'un cœur de couleur rose. L'un représente la romance, l'autre la santé. Une apparence similaire, pour deux concepts bien distincts, font qu'ils n'ont au final pas grand-chose à voir. Mamambo peut-il donc être considéré comme un équivalent de Love Disque ? Nous ne le pensons pas. Sous-titrage ST' 501